Salut à tous, c'est GAGS ! Alors je dois l'avouer, parmi mes pérégrinations vidéoludiques, j'aime chaque année me faire des petits shoots d'adrénaline aux FPS compétitifs, qu'il s'agisse des deux grandes licences, Battlefield ou bien Call of Duty. Mais cela ne dure jamais vraiment très longtemps, notamment avec cette dernière, tout simplement parce que j'ai beaucoup à redire à chaque fois, et il y a une dérive de cette licence que ici, je vais pointer du doigt. Tout d'abord, précisons quel type de joueur je suis. Je suis plutôt, je crois, un assez bon joueur de FPS compétitif, je ne suis pas un noob, je suis loin d'être un pro, mais à mon avis, j'ai suffisamment de compétences et j'y ai joué suffisamment longtemps pour pouvoir ici vous proposer une analyse assez profonde, et vous allez le voir, tout n'est pas reluisant. Cette année, particulièrement, les joueurs, je crois, ont exprimé leur mécontentement, voire leur colère par rapport à cette version. Une version et une licence qui sort tous les ans, on connaît les soucis liés à rapidement produire des jeux chaque année, on sait que le développement a été très rapide pour ce Modern Warfare 3, et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est une des licences les plus importantes, voire les plus puissantes du jeu vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que dans le rachat d'Activision Blizzard de Xbox, PlayStation avait tenté de contrer tout cela, il y avait eu des gros problèmes de concurrence potentielle, l'affaire a été complexe, et c'est en grande partie par rapport à cette licence qui rapporte beaucoup à tout le monde. Alors ici, plutôt que de m'arrêter sur Modern Warfare 3 en particulier, je veux aussi vous proposer une analyse sur la direction globale de cette licence depuis maintenant de nombreuses années. Et vous allez le voir, les problèmes sont directement liés au modèle stratégique employés par Activision, Blizzard, et maintenant donc par Xbox, à savoir le tout jeu-service de manière très récurrente pour obtenir un maximum d'argent. Nous verrons donc bien ce que Xbox veut faire avec cette licence à l'avenir. Après, le rachat et une saga qui aura duré plus de un an et demi, et le départ de Bobby Kotick qui aura lieu le 29 décembre prochain. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il quitterait ses fonctions si le rachat se faisait. Ce n'est donc pas une décision qui vient de survenir, c'est à Xbox de jouer, mais en attendant, vous allez le voir, Modern Warfare 3, c'est loin d'être la panacée. Alors je vous propose qu'on se lance dedans maintenant, mon analyse de ce dernier Call of Duty. C'est parti ! Je vais commencer quand même, pour être complet, par vous parler de la lumière, de la faible lumière qui émane de ce Modern Warfare 3, et on va parler ici, comme à chaque fois, du gameplay. Le gameplay, il est pour moi très bon. Alors, entendons-nous bien, il se base très, très largement, comme un FIFA, sur le gameplay des précédentes années. Mais ici, ils ont effectué quelques rééquilibrages qui sont, à mon sens, bienvenus. Dans les précédentes éditions, le TTK avait été diminué. Le TTK, c'est le Time to Kill, le temps pour tuer un ennemi, qui était très faible. Ici, il redevient un peu plus long. Les joueurs ont, par exemple, un tiers de vie en plus, ce qui permet de se sortir de situation quand vous êtes pris au dépourvu, ce qui permet aux joueurs de faire valoir leurs skills et leurs connaissances des maps et s'adapter aux situations. Et ce qui permet aussi d'avoir un équilibrage varié entre les différentes armes. Quand vous êtes en mode hardcore ou que le TTK est très, très court, bon, globalement, entre un fusil d'assaut, une mitraillette, un fusil tactique ou un sniper, il n'y a plus grande différence, si ce n'est éventuellement la portée. Ici, il y a des vraies différences entre les différentes armes. Elles sont plus marquées que dans les précédentes éditions. Et personnellement, je trouve cet équilibre plus intéressant, notamment dans ce FPS compétitif. Après, je ne vais pas m'attarder longuement sur le reste du gameplay parce que, encore une fois, c'est une base qui est solide et qui est là maintenant depuis des années. Oui, nous avons ici ce qu'il se fait de mieux en termes de feeling des armes, en termes de recul, en termes de puissance de tir, en termes de son, en termes d'addiction. Vraiment, c'est quasiment parfait. Mais encore une fois, ce n'est pas Modern Warfare 3 qui amène tout cela. D'ailleurs, nous avons des animations identiques par rapport aux années précédentes. Globalement, il y a énormément de choses qui ont été simplement réutilisées. Après, je trouve ça tout à fait normal qu'une licence se base sur la force et les acquis du passé. Encore faut-il amener un peu d'innovation. Et vous allez le voir, sur ce point-là, c'est très très faible. Car au-delà du gameplay, ce qui est très attendu dans un FPS compétitif, c'est bien évidemment les cartes, les maps. Et ici, force est de constater que Modern Warfare 3 a décidé de rapporter toutes les maps emblématiques de la licence, plus particulièrement de Modern Warfare 2. Et en fait, la grande force de ce Modern Warfare 3, c'est de nous rappeler à quel point le passé de cette licence fut glorieux. Oui, ces maps sont très bien équilibrées. Oui, il reprend des cartes de très grands crus de la saga. Oui, j'ai été ravi de pouvoir rejouer dans l'aéroport ou encore sur Rustcheat. Toutes les anciennes cartes ne sont pas parfaites, mais globalement, elles sont très bien équilibrées et elles sont d'une qualité largement supérieure à bien des cartes que l'on a eues dans les dernières années. Simplement, pour un jeu qui est vendu au prix maximum, payant, et qui en plus propose derrière tout un type de jeu-service avec des micro-transactions de partout, un pass de combat, etc., eh bien, on se devait, à mon humble avis, d'apporter de la nouveauté. Oui, il y en aura au fur et à mesure de l'année. Nous verrons si elles sont suffisantes, mais en l'état, ça n'est pas ça. Je comprends donc tous les joueurs qui disent que ce n'est qu'un vulgaire DLC parce que pour moi, c'est le cas. Le travail effectué au niveau du contenu est digne d'un DLC. Un DLC vendu comme un nouveau jeu et plein pot, et oui, à ce Noël, les joueurs n'auront pas eu de cadeau. Mais il y a d'autres choses où le bas blesse beaucoup plus en ce qui concerne le gameplay. La licence Call of Duty est prise entre deux feux. Elle a les fesses entre deux chaises, le cul entre deux tabourets, si je peux me permettre. Il y a d'un côté la volonté de faire plaisir aux fans de la licence de la première heure, aux hardcore gamers, et à ceux aussi qui propagent la visibilité du jeu, que ce soit les compétiteurs, les streamers, enfin bref, il faut que les gens restent sur le jeu toute l'année, soient compétitifs, puissent faire des centaines et des centaines d'heures dessus, et à ce titre, il faut les combler. Mais surtout, Call of Duty, c'est une licence qui vend énormément, et a une très large cible, que ce soit le compétiteur, le streamer, ou aussi le daron qui va jouer deux heures par jour à la sortie du boulot, voire même une fois par semaine avec ses petits enfants. Il faut donc aussi les combler, et surtout, surtout, ne pas les frustrer. Alors je voudrais vous parler d'un problème qui m'a sauté aux yeux cette année, beaucoup plus que les précédentes années, peut-être parce que pour cette vidéo, j'ai poussé un peu plus les curseurs, c'est ce qu'on appelle le SBMM. Dans le matchmaking, le jeu va, au bout d'un moment, enregistrer vos performances, et vous allez finir par être dans des lobbies, dans des salons, avec des joueurs qui ont approximativement le même niveau que vous. Si, lors de vos premières sessions, le rythme des parties va grandement varier, vous allez pouvoir vous retrouver avec des joueurs qui sont moins forts que vous, largement moins forts que vous, bien supérieurs à vous, ou de même niveau, et bien cette variété, elle va être très appréciable. Quand vous ne souhaitez pas forcément faire de la compétition en permanence, que vous souhaitiez vous amuser, être surpris, et varier les plaisirs. Cependant, au bout d'un moment, vous allez voir que votre expérience de jeu, elle va se lisser autour de votre niveau. Bien sûr, les parties pourront être différentes en fonction de la carte, en fonction du temps et l'heure où vous jouez, les serveurs auxquels vous accédez, etc. Mais globalement, ce lissage va aussi lisser votre expérience de jeu et vous allez vous retrouver uniquement avec des joueurs qui savent jouer comme vous. Cela sera donc plus difficile de faire des suites de kills importantes ou au contraire d'affronter des joueurs vraiment plus forts. Vous n'aurez plus tout cela, vous serez à peu près sur la même tranche d'expérience et de niveau globalement. Alors, pour les joueurs qui ont un niveau relativement peu élevé ou les joueurs du dimanche, comme ils sont en bas de l'échelle, de toute manière, ils se retrouveront comme à l'habitude avec des joueurs de leur niveau ou supérieur. Le SBMM, il permet quoi ? Le SBMM, il permet de drastiquement réduire, voire éliminer quasiment à 100% le fait de pouvoir se retrouver face à d'autres joueurs qui vont vous déchirer la tranche. En fait, le but du SBMM, c'est de réduire la frustration pour ceux qui ont un niveau faible ou moyen puisqu'ils ne retrouveront pas dans leur session des joueurs beaucoup plus forts qu'eux. À l'heure où le jeu vidéo, pour garder ses joueurs, surtout dans le jeu service, essaye obstinément de réduire ou d'annihiler toute potentielle frustration, on comprend bien l'utilité de ce SBMM. Cependant, le SBMM a un autre effet qui est beaucoup moins positif selon moi. Pour les joueurs qui ont un niveau élevé ou très élevé, voire professionnel, c'est que même quand vous voulez faire des parties pour le plaisir, c'est-à-dire pas en compétitif, juste pour vous amuser, au bout d'un moment, vous allez suer à chaque kill, à chaque point. Puisque tout le monde dans votre session sera très très fort et globalement, vous n'aurez absolument aucune variété. Vous ne soufflerez jamais. Et ça, pour moi, c'est un problème. Car au final, se retrouver de temps en temps avec des joueurs moins forts que vous, de temps en temps avec des joueurs vraiment plus forts que vous, ou du même niveau, ça permet justement de s'améliorer. Ça permet de varier l'expérience, d'être surpris. Et en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai vu mon plaisir de jeu largement diminuer au fur et à mesure des sessions. Et aujourd'hui, à chaque fois que je lance une partie rapide, match à mort en équipe, mêlée général, domination, etc. Je ne me retrouve qu'avec des joueurs qui sont de mon niveau. C'est donc très difficile tout le temps. Je dois me concentrer tout le temps. et là, on a un vrai problème de rythme. Ce problème, il est pointé du doigt par les professionnels, par les bons joueurs et je trouve qu'il est vraiment valable. D'ailleurs, puisque Call of Duty est une licence énorme qui regroupe deux types de cibles distinctes, à savoir, les joueurs du dimanche ou ceux qui jouent juste pour s'amuser et ceux qui veulent faire de la vraie compétition, pourquoi, chaque année, à la sortie du jeu, il n'y a pas de mode classement, de mode ranked ? Il sort à chaque fois à la moitié de l'année. Or, il est très important parce qu'il permet de dissocier les joueurs qui veulent juste s'amuser pour le plaisir et faire quelques parties et ceux qui veulent s'améliorer et progresser dans un classement. Nous aurions beaucoup plus de bons joueurs qui jouent en ranked ou en classé, donc beaucoup moins de ces joueurs-là sur les serveurs plaisir et donc, on aurait contenté tout le monde. Mais non, le mode classement, au contraire, de plein d'autres jeux, il n'est jamais là à la sortie alors qu'il a déjà été codé, qu'il est déjà présent dans les précédentes éditions. Je ne comprends pas ces décisions. En tout cas, il doit bien y en avoir une. Forcément, il faut laisser du contenu pour l'année à venir et le jeu-service. Et puis aussi, force est de constater que le SBMM, ça doit marcher. Activision, ils font des analyses extrêmement précises et des statistiques sur tous les joueurs du jeu et ce qui augmente et optimise la rétention. Je ne dis pas que le SBMM n'est pas utile. Je donne juste mon avis quant au plaisir de jeu et à la qualité de la licence. Mais les problèmes sont loin de s'arrêter à cela. Si c'était uniquement ces problèmes-là, on serait déjà très très content. Parce que cette année, encore plus que les précédentes années, l'expérience de jeu, elle est non seulement diminuée par des problèmes de gameplay et de contenu de base, elle est aussi largement diminuée par le système économique absolument infect. Déjà, nous n'avons pas affaire à un free-to-play. C'est un jeu payant et un jeu qui coûte cher. Pourtant, ce jeu arbore un système économique d'un jeu-service complet avec des prix absolument hallucinants. Le jeu est payant, mais vous avez aussi un pass de combat bien connu. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les dangers des pay-to-win, les dangers de ces modèles économiques que vous retrouverez sur la chaîne. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une énorme boutique vous vendant des skins, des opérateurs à des prix hallucinants. Comme d'habitude, 15, 20, voire même plus de 20 euros parfois pour certains. Bien sûr, bon nombre de ces packs ne sont pas à la valeur pile des packs de monnaie virtuelle que vous pouvez acheter. Vous allez donc avoir des résidus de monnaie virtuelle qui vous encouragera à acheter toujours plus. Bon, ils ont été gentils quand même. Sur certains, le prix est à peu près le même. Mais enfin bref, globalement, on reste dans les mêmes mécanismes que je vous ai expliqués de manipulation mentale avec addiction plus frustration. On le sait, un jeu multijoueur c'est très pratique pour la frustration et les microtransactions puisque vous allez voir en face de vous des joueurs qui eux auront des choses que vous n'avez pas et même si ici tout est cosmétique, eh bien évidemment le matchmaking qui reste assez obscur et mystérieux puisque nous n'avons pas précisément les règles du code de ce matchmaking mais nous savons très bien qu'il est aussi utilisé pour favoriser les microtransactions et notamment mettre en face de vous des joueurs qui ont acheté des choses. Vous alliez ça au SBMM, ils seront à peu près de même niveau que vous ou légèrement plus forts et vous allez donc avoir envie d'acheter ces mêmes choses. Mais là où c'est de pire en pire, c'est que le mauvais goût ambiant de ces microtransactions infeste véritablement le jeu couleur flashy, skin absolument horrible et c'est simple, je ne suis plus dans un jeu FPS compétitif de guerre, je suis dans un Fortnite à la première personne. Je combats des Tomb Raider, des mecs en costard, des gugus tout rose qui ont des flammes derrière le dos, qui disparaissent dans un sac de billets ou dans des confettis quand je les tue, enfin bref, il n'y a plus rien ici selon moi d'un pur immersif Call of Duty. Alors évidemment, je sais que les nouvelles générations seront biberonnées à cette direction artistique de très très grand talent, mais moi personnellement, ça me gâche mon expérience alors même que je n'ai rien payé. C'est quand même extraordinaire. Après, je sais bien comment fonctionne un modèle de jeu service et des microtransactions, il faut fournir énormément de choses à acheter et qui se renouvellent, donc à un moment donné, on est obligé d'aller de plus en plus vers l'excentricité. Mais dans ce cas-là, il faudrait que le jeu l'assume complètement, comme un Fortnite par exemple. Et là, on a plutôt l'impression que c'est un Call of Duty à l'ancienne qui est un jeu de guerre mais dans lequel on a mis du rose, du violet et du bleu partout, mais on voudrait quand même continuer à nous dire que c'est un jeu de guerre avec des terrains de combat, etc. Je pense que Call of Duty devrait aujourd'hui s'affirmer plus dans ce sens, en témoigne la map Battle Royale, la séquence d'introduction ou le goulag qui aurait pu justement aller dans ce sens et l'assumer complètement. Et ici, bien sûr, on parle du côté purement goût artistique, mais la technique, elle est impardonnable. Activision ici est plus préoccupée par compter ses billets et faire le plus de marge possible que de faire vraiment avancer sa licence. Quand on regarde par exemple un Battlefield 5 qui est tellement au-dessus au niveau de la technique, selon moi aussi de l'artistique mais tout du moins de la technique avec beaucoup plus de joueurs, des cartes ouvertes, une distance de vue beaucoup plus importante et d'ailleurs avec son Battle Royale Firestorm que moi, j'avais beaucoup aimé, eh bien, je trouve que là, Activision et Call of Duty pourraient largement faire un effort et je trouve que les joueurs ont raison de gueuler. Je veux dire, quand j'ai lancé Warzone 3, je me suis retrouvé dans une carte qui ressemble peu ou prou aux deux dernières saisons. D'ailleurs, j'ai du mal, moi qui n'ai pas un aficionados, un expert à identifier les différences. C'est générique au possible, les mêmes bâtiments, toujours la même ambiance, il y a quelques lieux un peu iconiques de ci de là mais globalement, vraiment, j'ai l'impression de jouer exactement au même jeu et surtout, sans aucune innovation, sans aucune amélioration. Alors attention, les joueurs confirmés de cette licence se plaignent tout de même d'année en année mais on a vraiment l'impression que Activision ne les écoute pas parce qu'ils sont plus préoccupés à aller dans une direction qui fait le plus de ventes possible et puis les autres se débrouilleront. D'ailleurs, ces mêmes joueurs s'étaient plaints par exemple de menus qui sont maintenant atrocement compliqués. Ils sont exactement les mêmes que les années précédentes. Il n'y a quasiment aucune amélioration ou aucun correctif. Moi, je trouve ça totalement honteux. Vraiment, c'est très difficile de s'y retrouver. On est obligé de chercher pour savoir ce qu'on doit débloquer avec telle arme. Parfois, il y a tellement d'informations qu'on s'y perd. Il y a même des gens qui avaient fait sur Twitter et autres des simplifications de menus et les avaient proposées mais ici, on n'écoute absolument pas. Alors, au final, pour les joueurs qui comme moi ont un peu d'esprit critique et veulent une qualité du jeu vidéo un peu relevé, la note est sacrément salée. Et si vous voulez que je vous dise une chose, cette licence Call of Duty et ses dérives depuis de nombreuses années, je trouve que l'on peut en faire un parallèle extrêmement fort avec la licence FIFA d'Electronic Arts. Une communauté bien gentille qui continue à consommer même si parfois elle essaye de critiquer, incapable de se faire entendre et qui d'année en année ne bronche pas alors que le jeu se dégrade progressivement. Aujourd'hui, FIFA est un très mauvais jeu de football et un très bon jeu pour ceux qui souhaitent payer plein pot pour collectionner des cartes toute l'année. Pro Evolution Soccer qui était le maître en la matière de simulation a aussi choisi de se diriger vers le jeu service et les microtransactions notamment avec le mode My Club. Aujourd'hui, on a eFootball et le dernier jeu en date, le dernier FIFA que l'on appelle maintenant autrement chez Electronic Arts n'est pas franchement reluisant au niveau du gameplay et même de la réalisation. Pour moi, cette licence Call of Duty elle prend exactement la même direction et on fait des changements quand vraiment, vraiment, on est obligé de les faire quand vraiment ce n'est plus possible autrement. Sinon, on laisse couler, on laisse pisser le plus longtemps possible et on ramasse un maximum d'argent. Alors la question aujourd'hui, c'est que va faire Xbox ? Bobby Kotick est parti d'Activision, ils ont été rachetés par Xbox et plus largement Microsoft et donc ici, c'est à Xbox de jouer. Que vont-ils faire ? Quelles sont leurs ambitions avec ces jeux ? On sait très bien aujourd'hui, notamment avec des informations qui ne sont pas censées être publiques, que le nerf de la guerre et l'émancipation de ces grandes entreprises et notamment dans le jeu vidéo, c'est bien sûr le jeu service. C'est une manne financière incroyable qui rapporte beaucoup plus qu'autre chose. Donc, évidemment, Xbox est lancé aussi dans cette course-là. Mais que vont-ils faire par rapport à cette licence ? Est-ce qu'ils vont corriger le tir par rapport à Activision Blizzard qui, depuis de nombreuses années, a une très mauvaise réputation auprès des joueurs et je trouve que c'est mérité ? Eh bien ça, nous le verrons assurément dans un avenir très proche car à mon avis, Activision, Xbox et Call of Duty n'est pas prêt à faire une pause de plusieurs années pour nous ressortir un épisode vraiment innovant. Ils ressortiront pareil l'année prochaine d'autres épisodes. On verra donc bien où ils se dirigeront. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire même à partager et puis à soutenir la chaîne aussi financièrement parce que je ne pratique aucun partenariat. Je souhaite rester le plus possible libre de toute parole et indépendant. Je vous remercie donc d'avance. Moi, je vous attends pour une année 2024 de folie avec plein de vidéos. C'était Gag. Ciao ! Je me charge ! Sous-titrage ST' 501